Ce journal est offert par STM Pénigré Transport Voyager STM, une nouvelle façon de voyager Sous-titrage Société Radio-Canada L'international de la Guinée équatoriale a effectué son atterrissage à Niamey cet après-midi. À son bord, il y avait le secrétaire d'État de l'aviation civile de la dite Guinée, accompagné d'une forte délégation venue dans le cadre du renforcement des relations avec le Niger. La délégation a été accueillie par le premier ministre Brigitte Rafini. D'autres précisions avec Ralia Samy et Ibrahim Kantama. Pour son premier vol, son vol inaugural, la compagnie SEMA intercontinentale de la Guinée équatoriale a choisi la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Riyamani de Niamey. Avec ses avions de flotte de dernière génération, la Guinée équatoriale vient en effet de réaffirmer son engagement à développer ses liens de coopération avec le Niger dans les secteurs aéronautiques. Sur la base de la déclaration de Yamoussoukro, la coopération sur-sud et les accords de Niger sur le libre marché des pays africains. Et dans ce contexte, le secteur de l'aviation civile peut se développer pour l'aide de toute notre population. Et sur la base de la politique de nos deux chefs d'État et de la coopération sur-sud, les pays comme la Guinée équatoriale, qui a maintenant une énorme flotte, on doit soutenir notre frère, notre pays frère, le Niger. Et nous demandons la collaboration de tous, toutes les institutions comme l'aviation civile, la CERNA, pour pouvoir aider le développement de ce vol qui sera en bénéfice de tous nos deux pays. Les autorités du Niger ont salué les relations d'amitié qui lient les deux pays tout en se réjouissant de la réalisation de ce partenariat commune fructueux entre les deux pays. La compagnie Seiba Intercontinental était attendue au Niger, à Niamey, ça fait déjà un moment. Alors, je vais dire bravo, Seiba Intercontinental est là pour son vol inaugural. Elle a été bien arrosée par les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que nous voulons semer Seiba Intercontinental au Niger pour qu'elle pousse, cette compagnie pousse, qu'elle développe les relations entre le Niger et la Guinée équatoriale, entre le Niger et les autres pays de la sous-région. Le transport, notamment aérien, tout le monde sait, est un vecteur de développement économique. Et au Niger, nous avons quelques contraintes, notamment par rapport au transport aérien. Nous venons de construire un aéroport, je crois, moderne, avec toutes les infrastructures. Et nous souhaiterions mettre cet aéroport-là à la disposition de toutes les compagnies qui vont venir au Niger pour que nous puissions transformer l'aéroport international Diori Amani en un aéroport qui va accueillir des avions de partout. Et un aéroport d'où vont partir des avions dans toutes les directions. Je vous dis bienvenue au Niger. Bon vent pour notre coopération. Je voudrais encore remercier tous ceux qui ont été à la base de la naissance de cette amitié-là et notamment de l'aboutissement de ce projet. Notons enfin que c'est une autre ouverture pour le secteur aéronautique du Niger qui pourra désormais compter sur la compagnie Sénat intercontinentale de la Guinée équatoriale pour les transports aériens des populations, notamment en ce qui concerne le périllage pour le Hajj et la Umra. Suite aux événements tragiques survenus le 10 décembre dernier à Inates, les femmes nigériennes ne sont pas restées en marge de cette triste tragédie. C'est en ce sens qu'elles ont rendu une fatia suivie d'une déclaration ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamé à la mémoire de nos disparus. Le compte rendu avec Rachida Tissa et Soufabdou. C'est dans un sursaut de solidarité bien connu par la jeune féminine que les femmes issues des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, en tant que mère, épouse, fille, des citoyens tout court, après s'être vidées de toutes leurs larmes, se sont concentrées pour faire une grande fatia de toute confession religieuse. Seigneur, ce matin, je prie, car Dieu est le Dieu qui donne la paix, que la paix soit dans ces nations, que la paix soit en Gadez, que la paix soit en Diffa, que la paix soit en Maradi, que sa paix soit en Dossot, que la paix soit en Niamé, que la paix soit en Tilaverie, que la paix soit en Tawar, que la paix soit en Maradi, Seigneur, que la paix soit aussi en Zendem. Toi, tu ne dors pas et toi, tu ne sommeilles pas. Toi qui veilles sur les légères, et nous prions aussi pour les sotos éternels, que tu les donnes aux sagesse éternelle, que tu continues à les protéger, et que tu protèges les SDS, Seigneur. Oh, Dieu, mon roi, qui ne tombe pas de les pièges de l'ennemi, au nom de Jésus. S'en est suivi une déclaration dans laquelle elle félicite, encourage et présente leurs condoléances au gouvernement, famille des victimes et aux forces de défense et de sécurité, tout en appelant le gouvernement nigérien et tous les chefs d'État du G5 Sahel à faire preuve d'un meilleur engagement, afin de redéfinir leur stratégie d'intervention pour protéger leur population face à la menace des terroristes de plus en plus pésante. Le choc général provoqué par les événements d'Inates, d'une rare violence, a réveillé notre fibre bâtonnelle, notre sentiment de protection après la procréation, et aussi notre rôle de conseillère dans notre souci de contribuer de manière inexonérable à la paix et à la sécurité aux côtés des hommes. Nous, femmes nigériennes, mesurons l'ampleur et les âpres conséquences d'une guerre qui nous est injustement imposée par des forces obscurantistes et qui fait des ravages dans nos familles et nos communautés. Présentons nos condoléances les plus émues au peuple nigérien, aux familles endoyées, aux forces de défense et de sécurité et au président de la République, père de la nation. Puisse Allah, le miséricordieux, le trop miséricordieux, accueillir les défunts dans son paradis éternel. Amin. Réaffirmons notre soutien au gouvernement, au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Obama Dussoufou, chef suprême des armées, pour les efforts constants qu'il ne cesse de déployer pour venir à bout du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Nous l'insortons à la concrétisation de l'acte annoncé lors de son discours à la nation, à savoir la prise en charge complète des veuves et des orphelins. Et pour ce faire, nous sollicitons le baron du Niger, praticien du droit, afin qu'il soit la sentinelle de l'effectivité de cette décision. Salutons l'assistance des partenaires multi et bilatéraux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et les pratiquent en tout genre et les exhortons à des stratégies porteuses de succès. Crions Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il descende la paix et la tranquillité sur l'ensemble de notre territoire. Exhortons les chefs d'État des pays du G5 Sahel à mutualiser davantage leur effort à continuer l'offensive ou l'opérationnalisation de la force conjointe. Continuons à prier pour qu'Allah ne vienne en aide et éloigne de nous tous ceux qui veulent sémer la terreur et la désolation dans les pays du G5 Sahel et le Niger en particulier. Enfin, ces femmes ont lancé un appel de solidarité des femmes de l'espace du G5 Sahel afin que par leur encadrement puissent contribuer à ramener la paix et la cuétude sociale dans leur nation car dans tous les pays en guerre, les femmes et les filles paient le plus lourd tribus à travers les enlèvements et les viols pour ne citer que cela. Justement, par rapport à cette question de sécurité au Niger, il y a quelques femmes à nous livrer leurs sentiments tout en lançant un appel à l'endroit du gouvernement et surtout à la population nigérienne. Suivez plutôt. Nous avons demandé et nous demandons encore à tous les citoyens, dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, vraiment quelqu'un que vous soupçonnez, essayez de prévenir les autorités, même les chefs de quartier pour que des mesures soient prises. Et c'est comme ça seulement qu'on peut éradiquer vraiment ce problème d'insécurité. Chacun à son niveau doit ouvrir les yeux. Chacun à son niveau doit faire attention. Attention à sa famille aussi. Parce que vous avez vu les enlèvements qu'il y a. Il y a beaucoup d'enlèvements. Dieu merci. Il y a la haute autorité qui est là, qui est un mécanisme de régulation, de consolidation de la paix. Déjà, c'est un pas de gagner. Mais moi, je voulais qu'on mette l'accent sur le projet Dialogue, Justice et Sécurité, qui est où on parle de la sécurité de proximité, qu'on sensibilise la population, qu'ils savent que les FDS sont là pour notre protection. S'il n'y a pas de FDS, il n'y a pas de pays. Le pays sera mort. Moi, c'est l'appel que j'ai annoncé au gouvernement pour qu'on mette vraiment l'accent, parce que le ministère de l'Intérieur a commencé l'année passée, mais aujourd'hui, on a baissé les bras. Je voulais qu'on revienne ce dossier-là. Je dois d'abord remercier le Tout-Puissant, Allah, et je remercie la détermination de nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, à Niamey ou ailleurs au Niger, tu peux te déplacer, tu peux t'arrêter, tu peux aller où tu veux. Ce n'est pas notre pays le problème. Le problème, c'est le pays voisin. C'est le Mali, c'est le problème de la Libye qui a amené ce problème au Niger. Et Boko Haram n'est pas né au Niger. Nous, nous sommes pris en sandwich. Les autorités ont pris des dispositions fermes. Et je salue d'ailleurs la détermination de son Excellence Al-Ajimamadissou. Et aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut pas, c'est des risques qu'on ne peut pas évaluer. Ça peut arriver d'un moment à l'autre où on peut trouver une attaque par-ci, par-là. Mais franchement, par rapport aux autres pays, aujourd'hui, on ne peut pas que le cas du Niger est impitoyable. Pas du tout. Rendons grâce à Dieu. Continuons de prier et de soutenir nos autorités pour que la paix descende au Niger. Ce ne sont pas des jihadistes. Ce sont des terroristes. Ce sont des gens qui sont sans foi. Parce que quelqu'un qui attaque une mosquée, quelqu'un qui est contre la lumière, l'apprentissage qui est décrit dans le Coran, on ne peut pas les qualifier de jihadistes ou de je ne sais pas quoi, mais c'est tout simplement des bandits armés. Et on a le soutien. Et notre gouvernement, aujourd'hui, à travers notre déclaration, a le soutien ferme de toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes, comme vous l'avez constaté, c'est toutes les femmes qui sont sorties pour soutenir notre gouvernement dans sa lutte contre l'obscurantisme, dans sa lutte contre les bandits armés, où ils sont, où ils se trouvent, qui doivent être détruits. Ils ont notre soutien et nous allons continuer à les soutenir. Nous allons continuer à prier avec notre gouvernement pour que la paix règne au Niger. Quand on est dans une période comme celle-là, on doit absolument être vigilant des mouvements. La jeunesse, les femmes, tout le monde, toutes les catégories sociales doivent être unis. Dès qu'on constate un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir, dès qu'on constate des gens qui viennent dans un village qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne viennent pas se présenter au niveau des autorités, eh bien on doit absolument informer l'autorité, qu'elle soit coutumière, qu'elle soit une autorité publique la plus proche. Vraiment, on doit la saisir. Et on doit former nos enfants pour qu'ils prennent aussi, vraiment, qu'ils prennent conscience du danger dans lequel nous sommes. Les réseaux sociaux, faites attention. Ils divulguent des informations, des fois, pour nous séparer ou pour créer des troubles. Il faut les éviter, il faut savoir quelles informations il faut filtrer. Et il faut que la jeunesse collabore, parce que les jeunes, ils sont plus mobiles que les grandes personnes, il faut qu'elles soient mobiles pour qu'elles voient. Parce que, dites-vous bien, le terroriste ne fait pas la différence de couleur. Tu portes rouge, tu portes vert, pour lui c'est la même chose. Quand il vient, il ne va pas demander, toi tu es de tel bord ou de... Non. Le terroriste, quand il vient, il tue simplement et il raffole. Et on a vu ce qui se passe dans les autres pays. Donc, nos enfants doivent être vraiment sensibilisés, informés pour qu'ils collaborent dans la lutte contre les bandits. Dans ce journal, les acteurs de la société civile nigérienne donnent leur point de vue par rapport au message à la nation prononcé par le président de la République, Isifou Mahmoudou, à l'occasion du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Suivant ensemble leurs réactions. À la création du fonds, par rapport aux victimes, nous saluons à juste titre cette initiative du président de la République. Mes frères, malheureusement, on sent parfois que le suivi manque. Et cette fois-ci, je considère que le président de la République a pris l'ampleur de la situation. À telle en sorte qu'en créant ce fonds-là, je pense bien qu'il fera diligence pour qu'il soit trop regardant à la matière et qu'il suive ça à travers ses services compétents de confiance. Le deuxième aspect aujourd'hui aussi de son discours, c'est par rapport à l'immortalisation du lieutenant-colonel Hassan. Là, je suis aussi parfaitement d'accord avec lui parce qu'il vaut mieux immortaliser nos voyants soldats que d'immortaliser des personnalités étrangères. Je pense bien que ce qu'on doit faire maintenant, c'est ce genre de choses. Qu'on fasse une certaine immortalisation de nos voyants soldats qui ont démontré que chaque fois, à combien de fois, la patrie est chère pour eux et pour nous tous. Le troisième point, je ne me sens pas tout à fait d'accord avec le président de la République, c'est franchement par rapport à l'esprit critique. À l'esprit critique, sincèrement, de la gestion de la chose sécuritaire. Nous ne demandons pas, et aujourd'hui, personne ne peut accepter qu'on fasse ou qu'on prête atteinte à la moralité de la troupe. Mais ce qui est sûr, il faut aussi décrier en réalité tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à ce que cette troupe soit démoralisée dans les faits. Et ceux qui contribuent à ce que cette troupe soit démoralisée dans les faits, c'est tous ceux qui sont complices par rapport à cette situation qui nous a été imposée de gré ou de force par des forces invisibles, d'ailleurs qui commencent à être visibles parce que les masques ont commencé à tomber dans ce cas d'espèce. Et je pense bien que le président de la République doit revoir sa copie par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le président de la République s'assure et qu'il se dise une chose de la même manière qu'ils sont jaloux ou de moins les autres sont jaloux ou lui-même est jaloux de la chose publique et de la patrie. Nous aussi, nous sommes très jaloux par rapport à ce que nous savons très bien quand ça pète les premières victimes, c'est en l'occurrence nous. Nous ne sommes pas gardés. Nous sommes des électeurs libres. On a toujours souhaité que le président de la République donne son point de vue et encourage aussi le dialogue politique qui est encouré actuellement au Niger. D'or est déjà, il l'a dit au cours de son discours, il a encouragé le premier ministre chef de gouvernement et il a encouragé tous les hommes politiques nigériens à partir en avant et à mieux s'entendre sur certains points. Deuxième point qui nous a beaucoup édifiés, c'est le fait d'immortaliser notre héros, cela veut dire le commandant qui était à la tête du camp d'Inates en partisant bientôt une place à son nom. L'une des places les plus fréquentées par les jeunes d'Yami. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Troisième point, c'est par rapport aux élections. Le président de la République a une fois de plus rappelé et réaffirmé sa ferme détermination à finir, et sha'Allah, en paix son dernier mandat. Il a pris l'engagement que pour une première fois au Niger, un président sortant doit transmettre le flambeau à un autre président rentrant. Et ça y va de la stabilité de notre pays. Nous tous, on a des ambitions, mais au-delà de tout, il y a le Niger. On doit mettre le Niger au-devant de tout. Dernier aspect de cette édition, la publication de fausses informations, un fait courant de nos jours sur les réseaux sociaux et qui ne cesse de provoquer des renversements de valeurs sociales et de panique. Comment mettre fin à ces formes de pratiques malsaines ? Les infos, encore appelés les fake news, sont devenus des faits courants au quotidien auxquels sont confrontés les utilisateurs des réseaux sociaux. Surtout, avec l'avènement d'éthique, les technologies d'information et de communication qui ne cessent de se moderniser, dont l'usage nécessite un certain nombre de savoir-faire et de savoir-être à but lucratif. Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes que nous rencontrons avec notamment les réseaux sociaux, c'est cette fréquence de fake news, ce que nous appelons les fake news, c'est-à-dire des informations souvent erronées, incendies et en tout cas qui ne sont basées sur aucune source fiable. Avec l'avènement malheureusement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, il suffit de vous mettre de côté, d'imaginer quelque chose et de balancer comme ça sur les réseaux. Malheureusement, à la minute près, vous allez voir que cette information, cette faite information, va faire le tour, et d'aucuns malheureusement prendront ça pour argent comptant et c'est sur cette base qu'ils vont aller enfermer d'autres ainsi de suite. Ainsi, face à de telles réalités qui bouleversent les liens sociaux entre compatriotes, ce serait souhaitable que les autorités en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile essayent de mettre en place des mécanismes de contrôle et de détection de fausses informations si possible afin de lutter contre l'anarche, les diffamations et autres. Le monde de l'information est fortement pénétré par les infox et les intox. Malheureusement, dû à la modernisation des plateformes, notamment les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur très importante dans la société et notamment dans la société de l'information dans l'univers des médias. Un travail qui doit être fait avec le législateur pour que ces opérateurs téléphoniques et les législateurs puissent trouver un mécanisme cohérent qui ne va pas violer le droit à l'information, qui ne va pas violer la liberté d'expression et qui va permettre en tout cas à nos services de renseignement, à nos services à force de défense et de sécurité et même à toutes les institutions qui sont censées protéger les libertés fondamentales individuelles et collectives d'être à même au cas où il y a une voyelle à la somme et où il y a une menace sur la paix, la créature, la cohésion sociale, l'unité sociale, l'unité nationale et la sécurité du pays pour que ces informations puissent être données sans pour autant violer, comme je l'ai dit tantôt, la constitution, que ces informations puissent être données aux autorités compétentes pour qu'elles puissent mettre la main sur les auteurs de ce genre décrit. Le droit à l'information est reconnu pour tous. Cependant, pour qu'une information soit publiée, il faudrait se rassurer qu'elle n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Point final de cette édition d'informations, merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Téné Transport Voyageur. STM Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage 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 Sous-titrage